Dans ce tutoriel, je vous explique comment insérer du texte en arrière-plan sur Excel en filigrane en le positionnant à l'endroit souhaité. Ainsi, lorsque vous avez besoin de protéger votre travail ou encore apporter une information sur le type de document qui est consulté, comme confidentiel, devis, brouillon, votre texte en filigrane ne masque pas vos cellules. De plus, quand vous allez imprimer votre document ou lorsque vous allez l'enregistrer au format PDF, ce texte en filigrane apparaîtra sur vos feuilles. Toutefois, si vous faites une page de couverture et que vous ne souhaitez pas que ce texte en filigrane apparaisse sur la première page, alors vous avez la possibilité de le faire figurer en arrière-plan à partir de la deuxième page. Pour vous entraîner et répéter les actions de ce tutoriel, vous pouvez télécharger ce fichier Excel en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Pour cet exemple, il s'agit d'insérer en arrière-plan le mot « Correction sur la feuille de calcul » de ce fichier Excel. Avant de commencer, vous allez vérifier votre mise en page afin de voir si lors de l'impression ou lors de l'enregistrement au format PDF, votre document ne sera pas coupé, par exemple, au milieu d'un tableau, ce qui n'est pas très professionnel. Pour avoir un aperçu de votre document, vous appuyez simultanément sur les touches CTRLP, ce qui vous affiche votre document avant l'impression. Dans le cas présent, comme vous pouvez le voir, la première partie du tableau figure sur la première page et la seconde partie sur la deuxième page. Avant d'insérer votre texte en arrière-plan, vous allez voir que vous avez la possibilité de corriger rapidement et facilement cette mise en page pour indiquer à Excel quelle partie de votre document doit figurer sur la première page et le reste sur la seconde page, et ce, sans ajouter ou supprimer de ligne. Pour cela, vous appuyez sur la touche Échappe, puis dans l'onglet Affichage, vous faites un clic gauche sur l'option Avec saut de page et si besoin, vous modifiez le zoom en cliquant sur Zoom 100%. En présent, si vous faites défiler votre document, Excel vous indique le numéro des pages, mais aussi avec ce trait bleu en pointillé, la position du saut de page. Pour modifier ce saut de page et le placer à l'endroit souhaité, vous placez le curseur de votre souris sur le trait bleu en pointillé et lorsque votre curseur se transforme en double flèche noire, en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée, vous déplacez ce saut de page à l'endroit souhaité. Pour cet exemple, je vais le positionner juste au-dessus du texte figurant au-dessus du tableau. En relâchant le clic gauche de votre souris, la modification est appliquée en vous affichant maintenant l'endroit où commence la deuxième page. Pour avoir un aperçu de votre modification, de nouveau vous appuyez simultanément sur les touches CTRLP et dans le cas présent, vous avez bien sur la première page les consignes de l'exercice et sur la deuxième page la correction du tableau complété. Pour continuer, vous appuyez sur la touche échappe et vous cliquez sur mode normal. A présent, pour afficher du texte en arrière-plan sur Excel en filigrane, vous allez dans un premier temps utiliser PowerPoint. Après avoir ouvert un nouveau fichier PowerPoint, vous supprimez ces zones de texte en utilisant les touches CTRLA pour tout sélectionner et vous appuyez sur la touche supprimée. Maintenant, vous allez modifier le format de la diapositive. Pour ce faire, dans l'onglet Conception, vous cliquez sur Taille des diapositives pour ouvrir le menu déroulant et vous sélectionnez Taille de diapositive personnalisée. Dans la fenêtre qui s'ouvre, actuellement la diapositive est dimensionnée pour grand écran. Vous cliquez sur ce curseur pour afficher les autres options et vous sélectionnez Format A4. Pour l'orientation de la diapositive, vous cochez Portrait, vous confirmez en cliquant sur OK, puis sur Garantir l'ajustement et vous avez votre diapositive au format 21-29-7. Pour vous aider dans la mise en page, dans l'onglet Affichage, vous cochez Afficher le quadrillage. Ensuite, dans l'onglet Accueil, vous cliquez sur Formes, vous sélectionnez la zone de texte et vous la tracez sur votre diapositive. Pour ma part, je vais modifier la taille de la police à 96, sélectionnez le rouge, car vous verrez par la suite que vous avez la possibilité d'éclaircir la couleur. Vous notez votre texte, pour cet exemple, je vais mettre Correction et si besoin, en utilisant l'une des poignées de redimensionnement, vous ajustez la taille de la zone de texte. Pour modifier l'orientation du texte et le faire légèrement pivoter, vous pouvez utiliser cette poignée de rotation où vous placez le curseur de votre souris sur la bordure de la zone de texte, vous faites un clic droit et vous cliquez sur Format de la forme pour ouvrir le volet sur la droite. Ensuite, vous faites un clic gauche sur Taille et propriété, puis sur Taille. Dans le cadre, correspondant à la rotation, vous sélectionnez le 0, vous notez 340 et vous appuyez sur la touche Entrée. Ensuite, en plaçant le curseur sur la bordure de la zone de texte et en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée, vous positionnez cette zone de texte à l'endroit où vous voulez qu'elle s'affiche sur la feuille, puis dans l'onglet Format de la forme pour vérifier l'alignement, vous cliquez sur Aligner et sur Centrer. Ou vous pouvez, comme dans cet exemple, dupliquer votre zone de texte en utilisant les touches CRLD et les positionner sur votre diapositive. Vous pouvez également insérer en haut de votre page votre logo. Pour ce faire, en cliquant sur Insertion, puis sur Images et sur cet appareil, vous sélectionnez ensuite votre logo et vous le positionnez à l'endroit souhaité. Une fois que vous avez terminé, vous allez enregistrer votre diapositive au format image. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le raccourci clavier en appuyant simultanément sur les touches FN plus F12, ce qui vous ouvre directement la fenêtre enregistrée sous. Vous donnez un nom à votre image. Pour ce tutoriel, je vais l'enregistrer sur le bureau, puis vous ouvrez le menu déroulant du type de fichier. Vous sélectionnez Format JPEG ou Format PNG et vous confirmez en cliquant sur Enregistrer. Vous avez cette boîte de dialogue qui s'affiche. Vous cliquez sur Celle-ci uniquement. Ainsi, si vous utilisez ce fichier, pour créer d'autres arrière-plans, vous utilisez uniquement la diapositive dont vous avez besoin. Avant de fermer votre fichier, n'oubliez pas de l'enregistrer dans le cas où vous auriez besoin d'apporter des modifications. Une fois terminé, vous retournez sur votre fichier Excel. Maintenant, pour insérer votre image en arrière-plan, dans l'onglet Affichage, vous cliquez sur Mise en page, ce qui change la vue de votre feuille en vous affichant trois cases dans l'entête. Sans rien modifier, vous faites un clic gauche sur le cadre du centre où il est noté Ajouter un en-tête, ce qui vous affiche l'onglet En tête et pied de page. Pour continuer, vous cliquez sur Images. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous faites un clic gauche sur À partir d'un fichier, vous sélectionnez votre image et vous cliquez sur Insérer. Votre image n'est pas visible pour le moment, mais Excel vous affiche ce code vous informant qu'une image a bien été insérée. Vous laissez cette indication et vous cliquez sur Mise en forme de l'image afin d'éclaircir la couleur de votre image pour qu'elle apparaisse en filigrane. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous faites un clic gauche sur Images et en cliquant sur ce curseur pour ouvrir le menu déroulant, vous sélectionnez Filigrane et vous confirmez en cliquant sur OK. À présent, pour voir votre image en arrière-plan, vous faites un clic gauche dans une cellule en dehors de votre entête. Et en faisant défiler votre document, vous retrouvez bien votre texte en filigrane. Si vous ne voulez pas avoir ce filigrane sur votre première page, alors dans l'onglet Affichage, si l'option Mise en page n'est pas activée, vous la sélectionnez, puis vous faites glisser le curseur de votre souris sur le haut de votre feuille de calcul et vous faites un clic gauche sur le cadre du centre. Ensuite, dans l'onglet En tête et pied de page, vous cochez Première page différente et vous cliquez dans une cellule en dehors de votre entête. Pour avoir un aperçu de votre document, vous utilisez les touches CTRLP et vous pouvez voir que sur la première page, le filigrane n'est pas présent, mais il figure bien sur la deuxième page. Pour revenir sur votre feuille de calcul, vous appuyez sur la touche Échappe et dans l'onglet Affichage, vous cliquez sur Normal. Lorsque vous êtes en mode Normal, votre filigrane n'est pas visible, mais il s'affichera bien lors de votre impression ou si vous enregistrez votre document au format PDF. Pour enregistrer votre document au format PDF, je vous invite à visionner ce tutoriel. Si vous avez besoin de remplacer votre image en filigrane, alors toujours dans l'onglet Affichage, vous cliquez sur Mise en page et vous faites un clic gauche dans le cadre au milieu de votre entête. Si vous avez mis un filigrane uniquement à partir de la deuxième page, vous ne voyez pas le code Excel vous informant qu'une image a été insérée. Dans l'onglet En tête et pied de page, vous décochez Première page différente pour afficher le code Excel. Ensuite, vous cliquez sur Images et dans la boîte de dialogue qui s'affiche, vous cliquez sur Remplacer. Puis en cliquant sur À partir d'un fichier, vous sélectionnez votre nouvelle image, vous cliquez sur Insérer. N'oubliez pas, lorsque vous insérez une image en arrière-plan, vous cliquez sur Mise en forme de l'image. Comme précédemment, dans l'onglet Images, vous ouvrez le menu déroulant correspondant aux couleurs, vous sélectionnez Filigrane et vous faites OK. Pour ne pas afficher votre filigrane sur la première page, vous cochez Première page différente et vous faites un clic gauche dans une cellule en dehors de votre entête. En faisant défiler votre document, le filigrane n'apparaît pas sur la première page, mais vous retrouvez bien la nouvelle image en arrière-plan en filigrane sur la deuxième page. Lorsque vous avez besoin de supprimer une image en filigrane, alors, toujours dans l'onglet Affichage, vous sélectionnez Mise en page. Puis vous faites un clic gauche dans le cadre du centre de votre entête. Dans l'onglet Entête et pieds de page, vous veillez bien à décocher Première page différente afin d'afficher le code Excel de l'image. Vous le sélectionnez et vous appuyez sur la touche Supprimer. Puis vous faites un clic gauche dans une cellule en dehors de votre entête et vous pouvez voir en faisant défiler vos pages que l'image en filigrane a bien été supprimée. Pour afficher le mode normal de votre feuille Excel, soit vous cliquez sur cette icône ou dans l'onglet Affichage, vous cliquez sur Mode normal. Et de la même manière, en utilisant PowerPoint, vous pouvez insérer une ou des images à l'endroit souhaité. Puis après avoir enregistré votre diapositive PowerPoint en tant qu'image, vous pouvez ensuite l'insérer facilement et rapidement en arrière-plan sur Excel en tant que filigrane. Si vous souhaitez supprimer les pointillés de mise en page, alors vous fermez votre fichier Excel et lorsque vous l'ouvrez, les traits en pointillés du mode mise en page sont bien supprimés. À présent, vous savez comment insérer du texte ou un logo en arrière-plan sur Excel en filigrane. Pour visionner d'autres tutoriels portant sur Excel, vous pouvez cliquer sur le « i » qui figure en haut à droite de la vidéo pour accéder directement au lien de la playlist. Maintenant, c'est à vous d'essayer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et merci de prendre quelques secondes pour me dire si cette vidéo vous a plu en cliquant sur le pouce. Merci. Sous-titrage ST' 501